Dans cette vidéo, le meilleur joueur du monde de la map OnlyUp va nous présenter son record. Ce joueur, c'est Gon. Pour ceux qui le connaissent, c'est un modo de la chaîne et il passe très souvent vous dire bonjour sur les lives. Il a réussi à faire 9 minutes 12 sur la map, quoique comme il va vous l'expliquer, il a même encore fait mieux. Sans plus attendre, je vous propose qu'on le rejoigne. Comme d'habitude, juste avant, n'hésite pas à prendre dans la boutique d'objets. Ici en bas à droite, soutenez un créateur. Et là, tu peux mettre Z-E-T-F-A-R. On est parti ! Bon, du coup, ça y est, je vais inviter Gon, le vrai, celui qui est recordman du monde sur la map OnlyUp. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Gon, c'est un de mes modérateurs YouTube et c'est celui avec qui j'avais fait plusieurs tournois NoBuild. C'est aussi le duo de Freeti. Comment ça va, Gon ? Ça va et toi ? Bah ça va, écoute, ça fait plaisir de te voir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour faire la petite cup en duo avec Freeti. Et je te disais déjà que t'étais un crack pour t'échapper des ennemis, les gros tarés. Et finalement, là, t'arrives à être recordman du monde sur la map OnlyUp. Ouais, bah ouais, c'est beaucoup de trahère, non ? Ah, tu sais quoi ? Vas-y, viens, on lance, on en parle en game. Vas-y, bah écoute, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, on monte. Ça va prendre peut-être plus que 9 minutes parce que tu vas me montrer de temps en temps, tu vas m'expliquer. Ouais, ouais, ouais. Mais l'objectif, c'est d'arriver tout en haut et que tu nous aies présenté tout ce qu'il faut savoir en fait pour monter le plus vite possible et que les abonnés puissent faire le meilleur temps. Pour faire le record en gros. Ouais, pour que les abonnés puissent comprendre un petit peu tous les endroits où on peut cut pour faire qu'ils fassent le meilleur temps. Vas-y. Ok, vas-y, suis-moi. Ah, déjà ici, tu vois. C'est con, mais... C'est déjà pour gagner du temps, tu te mets là. Parce que le chrono, c'est activé à partir de là. Ah oui, d'accord. Là, il y a une plaque ici. Du coup, tu cours vite, c'est comme ça. Là, tu grimpes sur celui-ci, sur là. Après, tu viens ici. Tu vas là. Tu vas là, là, là. Tac. Tac. Là, ce cut-là, je sais pas si tu sais le faire. Ouais. Je vais te montrer comment faire. Tu sais avec le tronc. C'est là, c'est là. Ouais. Du coup, là, en fait, il faut que tu cours et que tu sautes au dernier moment, genre à peu près ici. Quand t'es là, tu springes et tu sautes au dernier moment. Tu décales ton personnage vers la gauche à fond pour attaquer sur le pneu qui est ici. Et bunny jusque là. Et après, ça t'emmène là-bas. Ok. En gros, ça fait ça. En gros, ça fait ça. Je te regarde, vas-y. Après, c'est dur à réguler. J'y arrive une fois sur deux à peu près. Là, tu vois, j'ai pas réussi, mais ça t'emmène ici, en gros. Quand t'y arrives. Je vais essayer. Après, c'est dur à réguler. Ah, j'ai presque réussi. Après, moi, j'arrive pas quand je m'arrête parce que là, j'étais à l'arrêt ici. Moi, j'arrive qu'avec de l'élan. Vas-y. Je te laisse, vas-y. Comme ça. Là, t'as réussi ? Ouais, là, j'ai réussi, là. Regarde. Ouah. Quand tu prends le propulseur, il faut que tu tournes ta cam direct à gauche instantanément. Et que son joystick, tu le mettes à fond à gauche, en regardant à gauche. Ok, ça marche. Après, je sais pas si tu veux continuer ce code ou si tu veux qu'on avance comme tu veux. Bah, en vrai, de toute façon, je l'ai compris. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pendant que Gon réussit à faire ses cuts et que moi, je n'arrive pas à les faire, on va afficher à l'écran le gameplay de Gon qui réussit à faire ses cuts. Comme ça, vous pouvez comprendre au moins comment il les fait. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser quelque chose, c'est que les réseaux de Gon se trouvent en description. Il a notamment le record du monde, du coup, qu'il a mis sur sa chaîne. Donc, si vous voulez vraiment voir son speedrun de la mort qui tue, bah, c'est là-bas que ça se passe. Vas-y, bah, c'est parti. Alors là, du coup, il faut mettre des coups de pioche plus pas mes croix, c'est ça ? Là, juste, t'appuies sur sauter. Non, t'appuies sur... C'est comme si tu sautais, en fait. Ouais, OK. Ça te fait avancer plus vite. Du coup, là, tu fais comme ça. Tac. Tu passes là. Et là, par contre, tu fais en tout droit, tu sautes au dernier moment. Ouais, celui-là, je l'avais. OK. Là, c'est le cut pneu. Du coup, là, tu dois sauter au dernier moment en étant proche. Ah, t'arrives à aller direct, là-haut ? Ça te fait aller ici. Ah, ouais, d'accord. Voilà. OK. Là, par là. On avance. Donc là, c'est des questions de timing pour vraiment être le plus fast possible. Voilà, c'est vraiment des micros... C'est comme les toilettes. Il faut sauter sur le toilette pour ne pas se faire bloquer. Ouais. Là, il y a un chemin où tu t'arrêtes jamais. C'est comme ça. Tac. Ouais. Hop. Là, tu sautes comme ça en diagonale. Là, tu recommences. Là, tu vas sur la toilette en haut. Tu ressautes. Ouais, c'est ça. Ça, je l'avais. Alors, en fait, attends, je vais réexpliquer parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas bien compris. Si vous voulez gagner quelques secondes, plutôt que d'être ici et de faire ça, 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 ça... Il faut tout sauter d'un coup, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut, par exemple, réussir quand vous êtes là à sauter directement sur le toilette du milieu. Comme ça. En fait, il faut faire en sorte de garder le spring tout le temps pour gagner du temps. Ouais, c'est ça, en fait. Si chaque saut à ton spring, tu gagnes forcément du temps. Là, tu vas sur la toilette, tu se grimpes ici. Ah ouais, ça évite de faire le tour. Ouais, ouais. Là, tu gagnes full le temps. Ok. Là, le jump, bon, c'est un jump, on va dire moyen. En gros, tu sautes au dernier moment. Ça fait ça, en gros. T'atterris dessus. Après, ça passe. Ça, c'est pas non plus incroyable. Ok, ouais, non, mais c'est déjà bien. Là, tu fais ça, tu glisses ici. Tac. Voilà. Comme ça, on monte là. Là, il y a moyen de sprinter sans s'arrêter, je pense. Tu fais ça. Tu sautes deux d'un coup. Ouais, il faut faire deux par deux, là. Ouais, deux par deux. Ensuite, là, tu sprint, tu sprint. Alors là, après, il va y avoir le cut tilted. Ça, c'est hyper utile. Là, tu vas sur le bush, c'est plus rapide, là. Ah ouais, tu sautes sur les bush, d'accord. Là, il y a un cut ici qui est marrant à faire. C'est que personne ne le fait quasiment. C'est que tu cours comme ça et tu peux directement sauter ça sans t'arrêter. Ça fait ça, comme ça. Personne ne le sait quasiment. Ah ouais ? Là, tu cours et là, tu glisses sur le deuxième qui te fait aller loin, normalement. D'accord. Du coup, tu peux direct enchaîner. Et donc là, c'est le fameux cut tilted. Alors, tu sais que c'est la phobie de beaucoup de personnes. Pourtant, il faut juste s'appliquer, en vrai. Ouais, je ne trouve pas trop compliqué, ça va. Hop, c'est le zéphar du montage qui te parle. Je prends deux petites secondes pour te montrer ce screen. Comme tu peux le remarquer, 72% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas à franchir le pas et à nous rejoindre. On est sur la route des 2 millions. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Et on est parti pour la suite de la vidéo. Donc là, vous venez ici. Ensuite, vous prenez le pneu. Le deuxième. Ensuite, on reprend le pneu. On arrive là. Vas-y, là, je te laisse. Je te pringais avant de prendre le pneu sans sauter. Ça te fait aller loin. Moi, je préfère ne pas sprinter. Genre, juste le prends comme ça. Oula. Oh, oh. Oula. Oh, oh, oh. On est bloqué à deux. C'est bon. Ok, c'est bon. Vas-y, je te laisse y aller. Bah, bam. Comme ça. Boum. Là, le cut bateau, c'est l'un des... La phobie de Fréty. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais, alors, ce cut-là, c'est vrai. En fait, il y a moyen d'aller sur la maison avec de la paille directe. Oui, quand tu le prends, tu atterrives directement. On l'a ou pas d'ici, la maison. En gros, tu sautes. Au dernier moment, tu sautes au bord ici. Je vais le faire, là, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Vas-y, je te regarde. Ok, j'ai réussi, là. Donc, en gros, tu regardes bien à droite quand tu le prends. Et là, regarde, j'ai atterrives directement. Au moins, j'ai atterrives plus loin que la maison, carrément. Et donc, là, tu passes de la saison 2 à la saison 5 d'un coup. Euh, ouais. 5 ou 6, je ne sais plus. En gros, tu sautes au dernier moment et je tourne bien ta cam vers moi. Oh ! Avec son planeur. Ah, j'ai presque réussi, dommage. Ouais, elle a prend les bit de niaux, là. C'est déjà pas mal, au moins, je suis arrivé au niveau du bateau. Et voilà, saison 5. Je prends parfaitement ta terre et sur moi, normalement. Normalement, si jamais vous arrivez à la prendre parfaite comme a fait Gon, vous passez du coup de tout là-bas à ici, directement, la maison avec la paille. Si vous prenez vraiment parfait, quand vous atterrissez ici, vous pouvez entamer une glissade qui vous fait atterrir. Je vous montre ce que vous atterrissez ici, là, sur moi. Là, tu sautes, tu vas sur ce bit de niaux-là. Tac. T'enchaînes. Oh ! Ça m'a fait un truc chelou. Attends, c'est quoi ? C'est pas grave. Coupure, on reprend, je suis au même niveau que toi. Les gars, en fait, je vous remets là parce que j'ai peut-être trouvé quelque chose, déjà. C'est con, mais regardez. Donc, ici, vous faites ça. Vous courez, 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 courez. Vous prenez cette box-là et vous sautez direct sur celle d'après. Regardez, comme ça. Tac. Bon, alors, c'est peut-être un truc tout con, mais ça peut peut-être faire gagner une micro-seconde. Et ensuite, regardez, du coup, je vais essayer de faire le cut ici. Normalement, vous vous mettez là. Vous courez. Vous faites ça. Oh, je l'ai presque réussi. Dommage, presque. Alors, à titre informatif, t'as passé combien de temps sur la map pour avoir le record ? Moi, je vais te dire, je vais regarder directement. Là, c'est entre, je pense, entre 10h et 15h. Ok. J'ai pas commencé en même temps que tout le monde, parce que quand la map est sortie, j'ai commencé seulement une semaine après qu'elle soit sortie. Je suis en train de remonter, là, j'arrive aux toilettes. Du coup, je fais tous les cuts, comme a dit Gon. Là, je saute sur le deuxième et... Ah, j'ai pas réussi. Vous voyez, là, le temps que j'ai perdu. Le problème, c'est que c'est dur, en fait, à faire, des fois. Là, hop, je saute direct là, ensuite direct. Ici, 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 ici. Voilà, je peux pas aller plus vite, franchement. Pareil, si je saute de deux en deux, on s'arrête jamais de sprinter. Ah, j'ai raté. Je vais essayer la technique du bush, là. Ouais, tu peux, hein. C'est bon, j'ai réussi. Je vais essayer la technique du petit saut, maintenant, là. Ouais, c'était bien à droite, là. Bon, j'ai plus ou moins réussi. Ici, je glisse. Tu glisses, ouais. Voilà, nickel. Maintenant, cut, tilt, aide. Bon, bah, voilà, je suis prêt pour faire le record du monde. Ah, pour l'instant, ouais, pour le début. Il y a encore des strats qui vont être trouvées. Euh... Ouais, quelques-unes. Non, mais c'est pas possible, mais mon bonhomme, il est attardé. Bon, on se retrouve en haut, les gars. Bon, vous voyez, là, par exemple, j'ai re-atteint en même pas 2 minutes 30 l'endroit, là. D'ailleurs, j'ai réussi le cut. Et on a Gon, le record man du monde qui est bloqué tout en bas. Il n'arrive plus à monter. Ah ouais, là, je sais pas ce que j'ai, là, je galère. Là, ici, tu peux peut-être même pas bouger de passer ici. Tu peux passer sur le côté, ça passe, comme ça. Ah, tu savais déjà, ok. Là, on arrive à la voiture. Là, vraiment, cette étape, c'est vraiment une étape que je galère, parce que... D'ailleurs, je vais vite, des fois, ça me fait traverser le sol avec la voiture. Toi, ça, tu as déjà fait, toi ? Euh... Moi, ça m'a déjà fait des trucs bizarres avec la voiture. Vas-y, bah, tu sais quoi, montre-nous. En fait, là, c'est juste, tu conduis. Ou alors, il y a carrément une strat ici pour aller plus vite. Non, 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 il y a des strat ici, là. Ah ouais ? Là, tu dérapes comme ça. En gros, il faut essayer de faire en sorte que les roues restent au sol. Ah oui, d'accord. Tu peux en gros te tac, regarde, là. Les roues, elles sont tout le temps avec le sol. Si tu veux, tu as des petites bosses, des fois, il ne faut pas les prendre, ça, parce que ça ne fait pas vraiment du temps. Et du coup, c'est... C'est le meilleur chemin que je prends. Là, c'est vraiment le meilleur chemin. C'est pour gagner une micro-seconde que tu fais ça ? Non, même pas. Si tu gagnes au moins 3-4 secondes, on part aux autres. Ok. Là, tac, comme ça. Comme ça. Là, ici, il faut garder le dérapage en rouge, parce que ça fait gagner plus de vitesse, là, le dernier. Comme ça. Là, ici, comme ça. Là, tu sors de la voiture et là, regarde ici, le cut. Là, les gars, ce cut veut gagner au moins 3 secondes. C'est quoi ? Tu vois, au dernier moment sur le pneu, et ça te fait aller tout là-bas. What ? Attends, j'essaie. Attends, mais tu... Il faut que je saute et que j'atterris sur le pneu ou alors je saute en prenant le pneu ? Non, 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 tu fais comme ça, regarde-moi. Vas-y. Tu sautes et t'atterris sur le pneu. Après, tu fais une glissade et tu sautes au dernier moment pour aller au loin. Ok, vas-y. Et tu refais la même ici. Oula, j'ai pas réussi. Ça te fait aller archi loin. Tap, tap. Ah ouais ! Tu glisses et tu sautes au dernier moment. Là, hop, je fais ça. Là, pareil, glisse et tu sautes au dernier moment. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir tout le premier coup. Ouais, ok, ouais, c'est hyper rapide. Ouais, voilà, c'est vraiment rapide. Alors d'ailleurs, vous vous dites peut-être t'es naze, ça fait 13 minutes parce qu'en fait, j'ai attendu un petit peu Gon qui tombait et du coup, c'est pour ça que mon chrono est aussi élevé. Mais de toute manière, si vous voulez retrouver le run parfait dans son intégralité, eh ben, vous pouvez trouver ça sur la chaîne de Gon. Attends, il y a un cut, là ? Ouais, ouais, il y a un cut, là. C'est quoi ? Bah, pas grave, tu peux plus revenir mais regarde, je vais te montrer comment faire. En gros, là, il faut que tu sautes au dernier moment ici. Ça te fait aller au-dessus de là où tu es normalement. Vas-y. Ah ouais ! Ok, donc en fait, là, hop, juste on court. Est-ce que là, il y a des cuts, ici, au niveau de la maison ? Ouais. Là, comme ça, comme j'ai fait. Ici, là-bas, tu vas par là. Hop, par là. Ok. Là, ici, il y a beaucoup de gens qui tombent ici, pourtant, là... Ah, moi, je le fais en sprintant. Ouais, tu grimpes ici, en fait, genre. Tu cours, tu sautes loin et tu grimpes. Bah ouais. Tu sécul comme ça. Là, il y a un petit cut, vite fait, tu vas là, ici. Hop, comme ça. Euh, ouais, celui-là, je vais pas le tenter. Ok, on est déjà saison 7, hein, ça va super vite. Bah, il y a un chemin spécifique à prendre pour aller vite. Donc là, tu sautes, tu sautes. Ouais. Ok. Là, tu vas sur le petit carton, là. Juste au dernier moment. Ça te fait aller ici. Ah, tu peux direct aller là, ok. Là, bon, je sais pas si tu veux le tenter, mais... Là. Tu sautes, ça te fait direct aller là. Ah ouais, ok. Là, tu vas là et là, regarde, à partir de là. Tu gagnes tout le temps en faisant ça. Tu fais comme ça. Et tu vas sur l'armoire. Ah, tu peux... Ah ouais, tu peux direct aller sur l'armoire. Putain, j'ai failli tomber. Ouais, par contre, c'est pas un cut facile. Ok, je le fais pas. Tu rentres à cas, moi, dernier moment, tu sautes là. Là, pareil, tu peux direct aller sur l'armoire. Je le tente ou pas ? Mais... Ça te risque et péril, hein. Ok, nice, c'est bon. Là, bon, là, y a rien. C'est bon. Ok, on va arriver à saison 8, c'est ma préférée. Enfin, c'est ma préférée, en tout cas, de cette map all-ne-up. Là. Hop. Non ! Oh, je me suis rattrapé. Là, tu vas sur le petit glacier à droite ? Non. Ici. Bah, par l'escalier. Bah, ouais. Ah, c'est peut-être un petit peu plus long. C'est plus rapide. Ok, là, tu sautes. Là, ici, je conseille de suivre mon chemin pour aller plus vite. Comme ça. Comme ça. Là, tu vas sur le pili, là. Tac. Ok. Ça fait gagner des micro-secondes, mais c'est à prendre. Là, tu vas là. À dernier moment, tu sautes. Bon, là. Ok, tu vas là. Ouais, là, tu prends le chemin le plus long, ici. Je vais le faire, mais... J'espère que je vais y arriver, hein. J'espère que je ne comprends pas. Tu peux directement sauter sur celui qui est devant moi, et après, elle est là-bas, devant. Ah, oui, d'accord. Ok, tu t'agrippes. Je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Nice ! Alors là, par contre, j'ai vraiment envie que tu m'expliques. Ah, voilà. Le cut-montagne. Ouais, le cut-montagne que je ne connais pas. En gros, regarde. Là, vraiment, il faut vraiment que tu me suives et tu gagnes vraiment du temps. Vas-y. Tu prends le boost. Là, tu sautes. Ça te fait aller ici. Ouais. On dirait, tu sais, les... Je ne sais pas si tu as joué à l'époque à Mario Kart sur Gamecube. Il y avait plein de petits cuts comme ça, et ça me fait penser vraiment à ça, la montagne. Ah, mais c'est abusé. Ouais. En gros, là, regarde. Là, tu dois t'accrocher à l'arbre, ici. La racine de l'arbre, ici. Tac. Là, tout au dernier moment, tu t'accroches ici. Ouais. Voilà. Tu cours. Et là, normalement, avec le boost, tu peux continuer à aller plus loin. En faisant des sauts, comme ça. Non, je suis tombé ! Ouais, mais c'est ça le problème. Ouais, j'en étais sûr. C'est ça le problème. Parce qu'en mode, même moi, dis-toi qui suis vraiment, voilà, je tombe beaucoup de fois, ici, avec le boost. Parce que, vraiment, c'est... Bon, tu sais quoi, vas-y, on se retrouve fin saison 8. Comme ça, il nous reste deux saisons. Et puis, voilà. Vas-y, à tout de suite. Bon, bah, écoutez, malheureusement, là, actuellement, ça fait... Je crois que ça fait plus d'une heure dix qu'on est sur la map. Il faut savoir que, du coup, je suis tombé tout en haut. Et à chaque fois, je remers au niveau du volcan. Parce que j'essaie de prendre une coupure. Et du coup, bah, je meurs dans la lave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, Gon, il va nous laisser sa pov pour les 2-3 minutes qui restent. Et puis, il va nous expliquer les cuts depuis sa pov. Ça me semble mieux. Voilà, c'est pareil, il faut sauter au dernier moment, ici. Tu sautes vraiment au tout dernier moment. Et tu sautes, et normalement... Voilà. Atterrir direct en haut. Là, après, c'est le cut le plus dur de toute la map, les gars. Donc, vous faites comme moi. Tac. On atterrit là. Et là... On va écouter bien, là. En gros, là, vous courez. Et vous voyez la planche que j'ai ping, là ? Vous devez sauter. Et quand votre pied, il touche quasiment là, vous sautez au dernier moment. Et vous atterrissez directement tout là-bas. Mais c'est vraiment dur à faire. Donc, je sais pas si je vais y arriver, mais... Ok, j'ai réussi, là. Donc, en gros, regarde. Wow ! Tac, je vais directement là-bas. Et là, du coup, ça te fait gagner facile 5 ou 10 secondes, ça ? Euh, 5 secondes, ouais. 5, 6 secondes. Tac, du coup, là. Bam, comme ça. Ok. Alors, ça, il y en a pour beaucoup, dont moi, le squelette. Après, c'est la phobie. Ah, mais moi, c'était ma phobie, mais plus maintenant. Donc, là, comme ça. Hop. Hop. Bon, là, de base, on peut skip ce dernier, mais je sais pas trop le faire, du coup, j'ai pas le faire. Là, le squelette, les gars, pour aller directement en haut du squelette, il faut sauter au dernier moment. Donc, le perfect jump, ici. Ça te fait atterrir en haut, normalement. Ah, ok. Comme ça. Ah, ouais, d'accord. Donc, tu es sur le dessus. Du coup, tac, directement là. Là, les gars, si vous glissez ici, il faut jamais aller à gauche. Ici, ça glisse. Ouais. Ça glisse vraiment à mort. Il faut bien rester à droite. Et normalement, bah, les jumps sont faciles. J'en ai fait les fraises. Tac, tu restes bien à droite. Hop, et là, ça passe. Là, vraiment, les gars, il faut garder les sprints plus longtemps si vous voulez gagner du temps. Bon, de toute façon, là, c'est vraiment... C'est juste du sprint. Là, bon, faites gaffe, ça glisse beaucoup ici, là. Bien rester sur le truc blanc. Hop. Là, bam. Ah, tu passes par-dessus, d'accord. Là, tac. Tu passes à gauche. Puis saute. Là, dernier moment, tac. Comme ça, ça fait directement aller sur le diamant. Normalement, bon, là, j'ai pas réussi. Ok. Tac, là, vraiment, ce chemin, c'est le chemin le plus rapide que je prends, là, actuellement. Bon, c'est impressionnant. Bon, là, si je te le fais en vraiment le meilleur chemin à prendre, les gars, je vous montre vraiment le meilleur, meilleur. Tu passes par-là, comme ça. Là, tu vas directement ici. Ouais. Et normalement, tu peux direct sauter là, voilà. Et tu vas direct au fond. Et là, bam, sur la feuille. Et bah voilà, Gon qui l'a fait en 47 minutes. GG. Je monte la lune ou non ? Et bah, de toute façon, ouais, non, mais... Est-ce que la lune, ça compte dans le chrono ? Ouais, bah oui, je sais pas pourquoi les gens s'arrêtent là, je comprends pas. La lune, ça fait partie du record. Bah, vas-y, bah, alors, du coup, ouais, carrément, monte-nous la lune. Je crois que la lune, c'est pas très compliqué, mais il y a vraiment des trucs à speedrun sur la lune. Oui, oui, il y a des techniques, oui. Vas-y, bah, let's go, on te regarde. Du coup, tac, bam, comme ça. Hop. Là, au lieu d'aller là-bas, je vais directement là, bam, comme ça. Tu prends le pneu. Ouais. Hop. Je vais direct sur ce pneu, là, je vais même pas devant, là, comme ça. Je prends le pneu là, je reprends le pneu ici. Mais en fait, tu fais que les pneus. Du coup, ça me fait attirer ici. Ah, c'est une folie. Un peu d'élan. Hop. Là, faut vraiment aller au plus vite, donc tu t'arrêtes. Limite un peu de spring, bam, tu cours. Je vais au plus loin, ça gagne tout le temps. Tac. Tac. Et là, hop. Là, on enlève le springs. Et là, et là, bam. GG, 48 minutes 43, c'est pas mal. Bon, bah, écoute, en tout cas, bah, gun shooter, merci de m'avoir aidé à présenter ça, parce que tu sais qu'en fait, je t'explique. Cette map only up, déjà, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à la terminer du tout. Moi, je sais que je la fais souvent en live. Les gens, ils me demandent, ils disent, fais du only up, fais du only up. Et je me suis dit qu'en plus, comme t'étais modo de la chaîne, qu'on avait déjà fait des tournées ensemble et tout, bah, c'était l'occasion que celui qui a le record du monde nous présente quand même comment il fait pour avoir le record du monde. Comme je vous l'ai précisé dans la vidéo, vous pouvez trouver les réseaux de gun en description. Est-ce que t'es en live souvent ? Ouais ? Euh, ouais, quasiment tous les soirs, ouais. Je tente le record de la map, les gars. Donc, et voilà. Ok, bah voilà. N'hésitez pas à passer si jamais vous voulez le regarder, faire le record de la map, sachant qu'actuellement, il est à 9 minutes 8, et du coup, tu vises les 9 minutes, c'est ça ? Ouais, les 9 piles, là, je vis. On te souhaite bonne chance, et puis, bah, sur Solordi, à la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501